Musique Yo, salut mes petits mookies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 322 de Maggie. Alors, je sais que l'ami JP m'avait fortement demandé de faire une reaction live, pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, je l'ai fait. Mais j'ai décidé de la mettre un petit peu de côté parce que j'avais pratiquement rien compris à la première lecture du chapitre. Et du coup, là maintenant c'est bon, je me suis posé, j'ai relu le chapitre tranquillement et j'ai vraiment saisi l'intégralité de cet essence du chapitre. Mais ne vous inquiétez pas et comme JP me l'avait précisé, c'est plus le 323 qui sera vraiment hyper intéressant à suivre et je comprends un petit peu mieux pourquoi vu la fin du chapitre 322. Mais on va revenir sur tout ça ensemble et j'espère que ça vous plaira. On est parti tout de suite. Un chapitre vraiment concentré de l'action vraiment pure et dure du brut, tel qu'on l'aime. Enfin, en plus je comprends, c'est un petit peu pour ça que je pense que le chapitre a pu être traduit aussi rapidement vu que vous avez vu que la date de sortie est un petit peu différente. C'est un petit peu normal aussi vu qu'on a un peu de retard sur la trad anglaise, je pense que vous l'avez compris vu que le chapitre 323 est déjà sorti en anglais. De toute façon, je ne l'ai pas encore lu et puis j'attendrai la VF, pareil pour tous les prochains chapitres de toute manière. Mais quand même, ce chapitre, on peut le résumer assez simplement, c'est Sinbad contre le palais sacré, Sinbad contre Hugo et l'armée d'Hugo. Sinbad, un petit peu en difficulté, Sinbad utilise ses jeans et ses modes de revêt mage. Sinbad galérait un petit peu, mais Sinbad réussit à s'imposer. Mais finalement, Hugo totalement éclatait Sinbad et sa volonté. Mais Sinbad quand même sourire et du coup, ce qui nous amène un petit peu vers un happening par rapport à la suite. C'est ça, c'est vraiment ce que je vous avais fait la revue en deux minutes, j'aurais pu rentrer, j'aurais pu juste vous dire tout ça. Alors on va reprendre un petit peu tout ça dans le détail, quand même avec différentes étapes, avec différents jeans. Donc je crois qu'il y a Krossel et puis le deuxième que je n'arrive jamais à retenir, V Paris, c'était là aussi, qui s'est servi. Donc Krossel directement au début du chapitre. Donc voilà, il a donné un peu cet aspect centaure à certains moments. Enfin, d'ailleurs, directement, voilà. Et à un moment donné, même s'il arrive à peu près à s'en sortir, à trancher, à trancher dans le vif, à éclater pratiquement tous les gardiens. Vraiment, c'est les gardiens du Palais Sacré qui sont l'armée de Hugo, si on peut le café comme ça. Qui ressemblent vraiment à des anges avec le petit horreur au-dessus de la tête. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Et du coup, il tranche dans le vif, il tranche, il éclate, il massacre, tout ce que tu veux. Juste à un moment, il est tellement pris en surnombre qu'il y a une ange qui passe sur le côté, une grande. En plus, voilà, elles sont armées d'épées. Enfin, il ou elle, parce que voilà, c'est un petit peu le grand débat. Quel est le sexe des gens ? Donc on va dire un ange, donc on va peut-être aller, on va dire masculin. Et du coup, l'ange qui passe un petit peu sur le côté, puis qui lui tranche, c'est littéralement ses mains. Donc là, tu te dis, hop, punaise, c'est pas possible, Sinbad, il a perdu ses mains, il va mourir et tout. Et ben non, là, hop, directement, deuxième revêt de mage. Et puis hop, Vepar, il s'était là, donc avec son deuxième djinn, donc voilà, djinn équipe. Donc il va lui donner vraiment un aspect très très classe, là, encore une fois, très très grandiose, très très magnifique. Et du coup, ça nous en permet de revoir un petit peu tout ça et de revoir directement les djinn de Sinbad. Donc je n'ai pas en tête tous ceux qu'on avait déjà vu, mais bon, il en a vraiment toute une chier. C'est bien quand même de le souligner. Et du coup, là aussi, là, encore une fois, il se déchaîne, il part un petit peu dans tous les sens, il y éclate. Jusqu'à un moment donné où il arrive un petit peu à sortir in extremis, voilà, du tréfonds, de la pénumbre, voilà, qu'il arrive un petit peu, un peu à l'instar d'un, bon, un peu à l'instar d'un Jon Snow dans Game of Thrones. Je ne dirai pas à quel moment il arrive un petit peu à sortir de la mêlée, voilà. Ça, c'est désolé, c'était un petit spoil. Et du coup, ben voilà, il voit la lumière, il voit le pal sacré, il dit, il faut que je l'atteigne, faut que je l'atteigne, faut que je l'atteigne. Il est là, il est à portée de main et tout, je touche mon rêve du doigt, tu vois, un peu comme la peinture de Michel-Ange, donc voilà, avec Jésus, ah non, Adam et puis Dieu dans la chapelle Sixtine, mais le doigt qui ne se touche pas. Et du coup, ben là, ce sera pareil pour Sinbad, qui va se faire totalement repousser par Hugo, qui d'ailleurs, il ne va pas manquer de lui dire, au final, t'es qu'un humain ordinaire, tape, il va te l'éclater comme une crêpe et tout. Mais Sinbad, je ne pense pas qu'il va se dégonfler comme ça, c'est pour ça que je suis vraiment impatient de voir le prochain chapitre. Ce qu'on peut retirer d'autre aussi, de chapitre aussi, ben c'est Sinbad qui affirme un petit peu que, voilà, dans, j'ai toujours cru, voilà, un petit peu que je faisais ça pour aider les autres, pour aider mon prochain, voilà, un petit peu pour faire un monde meilleur, à quelque part, c'est ce qu'il a fait, voilà, même s'il n'en était pas vraiment conscient, et même si, au final, comme il le reconnaît, voilà, il ne l'a fait que pour sa gueule, voilà, même, d'ailleurs, comme il le dit, il veut continuer sur cette lancée-là pour, justement, atteindre son objectif, ça va l'aider à faire un monde meilleur, voilà, en atteignant le statut de Dieu, quelque part, c'est ça, vraiment, sa finalité, la finalité de son objectif. Et au final, il reste vraiment sur cette ligne de conduite-là, mais il prend conscience que, vraiment, il faut faire ça à la base, il faut d'abord faire ça pour lui et après pour le monde, et voilà, si ça peut, s'il peut réussir, voilà, atteindre son objectif, eh ben, il pourra faire un monde meilleur, un monde à son image, tel que c'est un petit peu qu'il l'a fait, mais à un stade encore supérieur, parce qu'il n'aura plus les barrières de l'humanité, il n'aura plus quelqu'un qui sera au-dessus lui, enfin, même si là, techniquement, il n'y a personne qui était au-dessus lui, donc, excepté, ben, là, en l'occurrence, Hugo, qui va lui mettre deux-trois petites barrières, après, ça va être l'occasion de voir un petit peu tout ça, mais pour l'instant, personne n'est en mesure de l'arrêter, même si certains commencent un petit peu l'entend, mais sûrement, comme il l'a reconnu, voilà, par rapport à Aladin, pardon, à n'importe quoi, Aladin et Alibaba qui ont vraiment progressé depuis qu'il les a rencontrés, enfin, là, ils étaient vraiment là, et lui, il a vraiment eu ce sentiment qu'il stagnait, bon, ça, c'était plus pour reprendre le chapitre précédent, et là, du coup, ben, il veut atteindre vraiment un palier supérieur, il veut lui aussi réussir à progresser et atteindre vraiment le maximum, là, où vraiment, ben, personne ne pourra plus jamais l'atteindre, voilà, pour qu'il soit vraiment hors de portée de tir, si vous voulez, ou hors de portée, niveau puissance, tout simplement. Voilà, ça, c'était quand même important de le souligner, même si, voilà, il avait fait ses... Il avait fait ses preuves à plusieurs reprises, voilà, contre Alba Thoren, quand on l'avait vu à plusieurs reprises, tu avais vu tous les grands posés sur l'écran enchanté qui étaient là, s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas pu réussir, je dirais, quand ils avaient collaboré avec les frères de Kogyoku, les frères de l'Empire Rem, de l'Empire Rem, de l'Empire Ku, n'importe quoi, de l'Empire Ku, donc, rappelez-vous, ça a daté un petit peu à certains moments, donc, voilà, où vraiment, on avait vu, oh, s'il n'y avait pas vu Sinbad et tout, on s'en serait pas sortis, c'est pas possible et tout, enfin, voilà, et là, du coup, ben, vraiment, tu vois qu'il va encore une fois réussir à faire sans et vraiment réussir à atteindre un niveau et atteindre un palier où, ben, il n'y aura plus, quelque part, plus besoin de l'aide des autres, plus besoin de l'aide des autres hommes, où il ferait un peu avec son bon vouloir, il le fait déjà, encore une fois, je veux vraiment insister sur ce point, c'est déjà ce qu'il fait, mais ça ne le suffit pas, ça ne lui suffit pas, il voit un petit peu aussi que ça part un petit peu dans tous les sens avec Kogyoku et puis même les membres de l'Empire Rem qui commencent un petit peu à quitter, et du coup, ben là, il ne veut plus leur laisser le choix, voilà, maintenant, c'est plus, vous n'avez plus votre libre arbitre, quelque part, enfin, vous l'avez un petit peu, mais au final, c'est toujours moi, j'ai un peu un droit de veto, si tu veux, voilà, tu veux faire appliquer une loi, bam, j'applique mon droit de veto, la loi, elle ne passe pas, tu ne me fais pas chier et tout, et puis voilà, ou alors, il y a une loi, tu veux m'imposer une loi, alors j'applique mon droit de veto, et puis moi, je ne respecte pas la loi, enfin, c'est un petit peu ce qu'ils font les Américains et tout ça, bon, on va dire un petit peu, en IRL, et bien, Sinbad, c'est un petit peu pareil, enfin, voilà, il faut quand même bien le souligner et bien prendre conscience de tout ceci. Un autre point, alors, celui-là, je ne sais pas si tout le monde l'avait remarqué, mais que les anges, justement, utilisent des boucliers de force magique, donc, voilà, pour bloquer un petit peu ses attaques qu'il utilise quand il est en forme revêt de match avec ses jeans, donc, voilà, qui a atténué un petit peu tout ça, du coup, il doit un petit peu augmenter la dose, augmenter la quantité, mais quand même, malgré tout, voilà, il fait pleuvoir un petit peu dans tous les sens, d'ailleurs, même avec son second revêt de match, donc, en l'occurrence, celui que j'oublie tout le temps, Viper, ah, puis, attendez, je vais vous le redonner, sinon, ça fait le mec qui n'est pas très, très sérieux, je vais vraiment réussir à l'imprimer, celui-là, autant le premier, voilà, Crossell, tu vois, c'est simple, c'est facile à retenir, autant le second, il est un petit peu plus technique, et, du coup, voilà, Veper, Histella, voilà, Veper, Histella, ça fait qu'il y a un truc, Veper, Veper, tu vois, c'est un petit peu plus compliqué à saisir, et, du coup, il commence un petit peu à faire balancer ses attaques dans tous les sens, voilà, un peu à l'instar de Kikoa dans Dragon Ball, enfin, ça fait un peu penser à ça, et, du coup, avec son attaque à air d'effet, qui lui permet de one-shot, si vous voulez, sans trop forcer, beaucoup d'anges, sans trop de difficultés, voilà, c'est vraiment la quantité contre la qualité, ça, on peut vraiment le remarquer, du coup, c'est quand même la qualité qui arrive à primer, qui arrive un petit peu à surpasser tout ça, et, du coup, comme il le dit, c'est la première fois qu'il arrive à laisser ses responsabilités de côté, voilà, vraiment de se tenir seul, et qu'il sent qu'il est capable de réussir, de vraiment saisir quelque chose, alors qu'avant, il fallait tout le temps qu'il ait un petit peu ses petits associés, qu'il ait toutes ses petites associations, et puis, voilà, tous ses disciples, simplement, si on peut le cacher comme ça, toute son armada, et, du coup, voilà, maintenant, il peut gérer tout ça tout seul, voilà, un peu en mode OZEF, en mode je suis super balaise et tout, et, voilà, vraiment, maintenant, il veut réussir à passer cette étape pour vraiment être seul, 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 enfin, déjà, il sent qu'il est sur la bonne voie, et, du coup, voilà, il veut continuer sur cette voie-là, mais, encore une fois, Hugo va très drastiquement et très durement, même, il faut le souligner, le remettre un petit peu les pieds sur terre, en éclatant, un petit peu comme une crêpe, franchement, cette page, je la kiffe vraiment, vraiment magnifique, elle résume bien le tout, vraiment, le mec, voilà, qui, c'est un petit peu à l'instar de Wicca, voilà, qui voulait voler, 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 et qu'au final, il s'est cramé les ailes parce qu'il a volé trop près du soleil, là, j'ai un petit peu l'impression que c'est la même, que c'est la même chose qu'en train de se passer avec Sinbad, même si je pense qu'il n'aura pas le même destin qu'aussi funeste qu'Icare, même si, comme le précise Hugo, voilà, il semblerait que tu ne comprennes pas, que tu n'es qu'un être humain ordinaire, ça, quand même, c'est vraiment le dur retour à la réalité, du coup, à la grosse question qui pend un petit peu nos lèvres, sera-t-il capable de surpasser Dieu ? Bon, Hugo n'est pas Dieu non plus, mais il est, tout simplement, le grand, le gardien du palais sacré, celui qui est le plus proche, maintenant, quelque part, j'ai envie de vous dire, du titre de Dieu, même si c'est vrai qu'Aladin est assez rivalisé, assez aisément, surtout qu'avec les derniers progrès qu'il a fait récemment, d'ailleurs, j'aimerais bien que les deux puissent se retrouver, parce que c'est vrai qu'Hugo a veillé sur Aladin depuis qu'il est tout petit, et du coup, ce serait bien de retrouver les deux, peut-être une alliance avec les deux, même si c'est vrai que je ne pense pas que ça se fera, et que, immanquablement, si Sinbad va peut-être atteindre le palais sacré, je pense quand même que c'est comme ça que ça va se terminer, et qu'à la fin, on aura Aladin et puis tous les autres contre le reste du monde, contre Sinbad, devenu le nouveau David, vraiment complètement la réincarnation de David, au pouvoir près, pratiquement, à la puissance près, en tant que pseudo-dieu, et que du coup, le but sera de le faire tomber de son piédestal, et de simplement lui ramener un petit peu les pieds sur terre, si possible sans le tuer, ou sinon, immanquablement, il paiera pour ses crimes, et du coup, devra payer de sa vie son désir de vouloir un petit peu tout régir, de vouloir un petit peu tout contrôler. De fois, on verra bien, on n'en est pas encore là non plus, mais on se rapproche lentement, et sûrement, et le premier chapitre va sûrement nous donner la direction à voir, et vraiment pour ça, je suis hyper impatient de voir ça, et encore une fois, l'ami JP m'a bien hypé. Voilà, sur ce, j'attends voir ce qu'on peut vous aider dans les commentaires par rapport à tout ça, pour qu'on puisse débattre, interagir, spéculer, théoriser. Bon, je m'adresse vraiment, surtout, à ceux qui n'ont pas loué le prochain chapitre, parce que sinon, ça casse un petit peu tout l'intérêt, donc on va vraiment, ayez la patience, et puis on savourera tout ça ensemble quand le prochain chapitre sortira. Et d'ici là, prenez soin, je vous embrasse bien fort, sois le bout de la truffe, salut à tous. Saonara ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada